... Moi c'est Monsieur Radio, j'organise avec ma collègue de français Madame Hondet le club Flipbook cette année, Flipbook Cinéma d'Animation. Depuis quand le club Flipbook a-t-il commencé ? Alors avant le club prenait forme d'un atelier cinéma d'animation où les élèves pouvaient pratiquer différentes techniques le stop motion, le papier découpé. L'année dernière l'atelier a pris la forme vraiment d'un atelier cinéma donc là on avait un peu mis de côté le cinéma d'animation et cette année on a repris le cinéma d'animation avec une orientation vers le Flipbook donc une partie plus dessinée qui donnera lieu à un petit, à la fin de l'année à la réalisation d'un petit livre et d'une vidéo. On fait quoi pendant le club ? Alors pendant le club déjà on invente une histoire que l'on va essayer de mettre en image et on va devoir réaliser de nombreuses images afin de produire du mouvement. Donc les nombreux dessins que réalisent les élèves sont assemblés ensuite sous forme d'un petit carnet d'un petit livre. Donc on fait défiler les pages très vite afin d'avoir l'illusion du mouvement et l'histoire qui se passe sous nos yeux. C'est quoi les matériaux du Flipbook ? Alors les élèves vont surtout utiliser des outils pour dessiner et ils vont dessiner sur un support papier ils ont le droit de travailler au crémeux à papier mais aussi d'utiliser d'autres outils comme les feutres, les crémeux couleurs ou la peinture et ensuite ils travaillent principalement sur papier. On peut être combien dans le club ? Alors là on s'était dit entre une douzaine et une quinzaine d'élèves maximum. Quel est le type de caméra que l'on peut utiliser ? Là pour les prises de vue justement des dessins, quand on va faire la version vidéo on va utiliser les appareils photo numériques du collège, les petits compacts numériques. Quel était votre métier avant d'être prof d'un plastique ? Alors j'étais AED ou assistant d'éducation donc comme ceux qui s'occupent de vous. Le reste de la journée.